Je ne vis rien si ce n'est la beauté. Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa Son visage emprunt de noblesse, libéré du poids des chaînes d'un monde enseveli sous les agitations lointaines, sous les désirs aveuglés et les tentatives vaines, s'illumine d'une lumière étrangement certaine, comme si la vérité dans sa pureté était seule à régner. Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa Les hommes, les femmes et les enfants se rassemblaient, le cœur passionné par la voix de leur maître, leur vie en sacrifice, leur être tout entier, et leurs âmes n'attendaient que de servir leur verger. De quelle source un tel amour peut-il assurément découler ? Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa La jeunesse de sa vie se tenait devant elle, aussi noble que brave, aussi humble que fidèle. La chair de sa chair répondait à son appel, comme une oasis dans un désert dont l'attente fut cruelle, comme des amants bienheureux cheminant vers leur hôtel. Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa Puis vient la déchirure de l'ultime séparation, l'heure où le soleil et la lune se détacheront pour un temps décrété, La fragmentation d'un astre dont la lumière éclaire les aveuglés, le temps de la barbarie dans sa forme la plus concentrée, Le temps de témoigner comment la bête annihile l'humanité et comment la fragrance du paradis livre son élixir de magnanimité. Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa Les corps jonchent le sol, dépecés, abandonnés sans aucune forme de dignité, Preuve de férocité des cœurs qui n'ont jamais atteint la tranquillité, Enfermés dans les tourments d'un crime qu'ils ne pourront jamais oublier, Et pourtant, quel extraordinaire parfum émane de ces dépouilles embaumées, Quelle éblouissante lumière s'échappe de leur corps morcelé, Quel spectacle grandiose que cette âme qui retourne vers son seigneur satisfaite et agréée. Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa Leur cœur ne perçoivent-ils donc pas l'indestrictive beauté de cet amour ardent ? Leurs yeux ne décernent-ils pas donc la victoire éclatante de la vérité sur le faux semblant ? Leurs ouïs ne perçoivent-elles donc pas le chant des anges loués leur dévouement ? Leurs narines ne sentent-elles donc pas l'effluf du jardin où les sacrifiés reposent au plus haut grand ? Leurs âmes ne se rappellent-elles donc pas de la splendide demeure éternelle qui les attend ? Zainab souleva son regard vers la plaine et pensa M'a ra'aytu illa jamila Auteur Nadia Goulamali Vassran Extrait de Plumes et Pensées sur Karbala, Tome 2 J'a adhubu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi Nasta'in Wahu Al-Mu'in Wa Sallallahu Alaa Muhammadin Wa Ahle Baytihi At-Tayyibin At-Tahirin Allahumma salli ala Muhammadin, Wa Ahli Mohamad Sallallahu alayka ya aba abdallah Sallallahu alayka ya aba abdallah Sallallahu alayka ya aba abdallah il hussain Sallahu ala Muhammad wa Ahli Mohamad Allahumma salli ala Muhammad wa Ahli Mohamad Bienvenue à vous tous pour cette sixième session, sixième rencontre concernant nos discussions à propos de différents sujets, de divers sujets à propos de Karbala et de l'Imam Hussain a.s. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qu'on a intitulé « L'après-Karbala, les conséquences à court, moyen et long terme ». Alors, pour parler de ce sujet, je vais accueillir Zohair Mohamed Raza, qui a déjà participé et nous a fait part de son témoignage au niveau de son rapport intellectuel, émotionnel et même identitaire vis-à-vis de Karbala, vis-à-vis de ses connaissances religieuses, mais surtout à propos des récits et des rites de Karbala. Célébration du martyre de l'Imam Hussain a.s. Aujourd'hui, on va légèrement changer notre format et nos interventions. Étant donné qu'il a de bonnes connaissances en histoire islamique, et j'avoue que j'ai appris pas mal de choses à ses côtés, on a réservé donc la partie sur les conséquences à court, moyen et long terme pour lui, pour qu'il nous explique sa vision des conséquences de Karbala au niveau de l'histoire islamique. Mais pour bien comprendre ces conséquences, nous avons besoin d'avoir une compréhension assez bonne, même si elle est globale, concernant la situation géopolitique du monde musulman avant Karbala. Donc je vais vous faire un rappel concernant cette situation, et ensuite on va continuer notre discussion en donnant la parole à Zohar. Rappelez-vous, le prophète a 40 ans, selon l'histoire islamique classique, et lui vient, lui apparaît l'ange Gabriel, et c'est le moment de la première révélation, la prophétie de Muhammad ibn Abdallah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, est déclarée, est annoncée. Il est à la Mecque, et durant cette période d'après la prophétie, la première révélation, c'est-à-dire moins 13 de l'Egyr jusqu'au début de l'Egyr, tout se passe à la Mecque. C'est vraiment la toute première période de l'ère islamique. Ensuite, nous avons une seconde période qui va s'ouvrir, ce sera la période après l'Egyr. Une fois que le prophète aura quitté ce monde, viendra le tour d'Abu Bakr de régner sur les terres islamiques. Il sera suivi par Omar ibn al-Khattab. On s'en souvient très bien concernant la scission entre, je vais dire, le début de la scission entre les chiites et les sunnites, quelque part, même si à l'époque tout cela n'existait pas, avec la question de la succession du prophète et la question de le redire entre Abu Bakr et l'imam Ali alayhi wa sallam. Mais ici, vous l'avez bien compris, je souhaite faire un focal, éclairer le côté historique de la chose et non l'approche idéologique chiite que l'on a d'habitude. Donc après, Omar qui va régner en tant que calife durant près de plus de dix ans, près de treize ans même, suivra Osman ibn Rafan qui lui va régner dix ans et lui succèdera Ali ibn alayhi wa sallam que les musulmans vont encourager et énormément inciter pour qu'ils prennent le leadership du monde musulman. Après l'assassinat de l'imam Ali alayhi wa sallam, il y aura une brève parenthèse avec l'imam Hassan alayhi wa sallam, mais son califat ne durera que six mois puisque Mohawiyah prendra le pouvoir et ça va être les débuts des Bani Ouméyad, des Ouméyad en 40 de l'Egyr. Ça va être la période de Mohawiyah et suivra Yézid ibn Mohawiyah de 61 à 64 de l'Egyr. Donc nous avons sept périodes, deux, quatre, six, huit périodes même, ou sept périodes avant Yézid. Donc au niveau de la toute première période, la Seine se déroule à Makkah. Vous avez des tribus, les Khimiyah qui règnent, qui gouvernent comme un gouvernement tribal au niveau du Yémen et nous avons plusieurs tribus qui règnent et qui gouvernent au niveau du Hijaz, qui comprend particulièrement la Mecque, Médine et un peu de Taïf. Le prophète n'a aucun pouvoir. Il essaye de propager son message qui est le message coranique. Il essaye d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la croyance en l'au-delà et en la croyance en sa prophétie. Donc, à ce moment-là, au niveau géopolitique, vous voyez la partie en rose, c'est la partie de l'Empire perse qui est gouvernée par les Sassanides et la partie en violet ici, en mauve, c'est la partie de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui est la partie orientale de l'Empire romain et dont la capitale est Constantinople. Là, on voit très bien que l'Arabie, qui est formée particulièrement de déserts, ils sont présents des tribus. Il n'y a pas de gouvernement central. Ce sont les tribus qui font leur loi en fonction des différentes régions. et de l'autre côté, nous avons deux grands empires, byzantins et perses. Ensuite, après l'égir du prophète, il va former le premier gouvernement islamique à Médine. C'est très bien. Et durant dix ans après de multiples péripéties, il va réussir à convaincre la plupart des tribus de l'Arabie à rejoindre son message. Souvent, ce sont des appels. Il y a, on le sait très bien aussi, des batailles, des escadrons qui vont s'emparer de certaines régions et territoires. Et petit à petit, le pouvoir du prophète va s'étendre sur toute l'Arabie. Et donc, cette partie en vert, celle-là que je délimite, en vert clair, pas la partie nord, on en reviendrait dessus, cette partie qui se trouve sous cette ligne, ça va être les territoires qui auront, qui avaient été sous l'autorité du prophète. Le prophète, lorsqu'il est parti, il avait laissé ces parties-là et redire, marque donc le point de bifurcation entre deux visions de l'islam. Nous avons d'un côté l'imam Ali, alayhi salam, et de l'autre côté, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr et d'autres compagnons du prophète qui avaient donc une certaine compréhension, une certaine vision de l'islam et de l'application du message coranique et prophétique, en contrepartie de la vision de l'imam Ali, alayhi salam. Et vous allez bien voir comment s'applique la vision des califes, des trois premiers califes. Ce qui va se passer d'emblée après le décès du prophète, c'est qu'il y aura des retournements de situations un petit peu partout en Arabie, avec tout d'abord des faux prophètes qui vont se manifester et qui vont dire qu'eux aussi, ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et eux aussi, ils ont un message à transmettre de la part de Dieu. De l'autre côté, il y aura des tribus qui vont accepter ce message des faux prophètes, qui vont se rallier aux faux prophètes et vont se retourner de leur islam. Et troisièmement, nous avons des tribus qui vont rester musulmanes, mais qui vont refuser de payer la dîme, le zakat, au gouvernement central qui se trouve à Médine et qui est maintenant gérée par Abu Bakr. Ces trois causes vont faire qu'il y aura pendant quelques mois des batailles et une forme de guerre civile à l'intérieur de l'Arabie et il y aura différents avis entre les compagnons du prophète, mais c'est l'avis d'Abu Bakr qui va primer et il va décider de mater toutes ces rébellions à l'intérieur de l'Arabie et c'est ce qu'il va réussir en quelques mois. Durant ces quelques mois, les commandants des différentes armées qu'il avait envoyées dans toute l'Arabie ont eu l'occasion de fourbire leurs armes, de s'entraîner et d'avoir de hautes performances dans l'art de la guerre. C'est ce que Abu Bakr va profiter et il va commencer maintenant les conquêtes au-delà des frontières de l'Arabie. Donc, il va s'attaquer à l'Irak qui marque ici la frontière avec l'Empire perse d'un côté et de l'autre côté, il va se diriger vers la Syrie en passant par ce chemin pour s'attaquer et s'emparer petit à petit des territoires byzantins. Donc, la partie qui aura réussi à conquérir Abu Bakr en deux ans de califat, ça va être cette partie, une partie de l'Irak et une partie de la Syrie actuelle. Mais le grand changement se fera à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab. Regardez la situation lorsque Omar ibn al-Khattab prend le pouvoir. Vous avez cette partie en mauve maintenant qui appartient au Sassani, à l'Empire perse. La partie en verte, ce sont les territoires musulmans avec ceux conquis par Abu Bakr. Et la partie en, je dirais, orange clair ou un peu rosé, c'est la partie des territoires byzantins. Et hop, en douze ans, Omar ibn al-Khattab a conquis une bonne partie du monde, de l'époque surtout, et du monde actif de l'époque, puisque, regardez, les frontières qu'il aura réussi à s'accaparer, ça se pousse jusqu'à le Sinde actuel, pas loin du Sinde, une bonne partie de l'Afghanistan. Et dans la partie occidentale, il va s'emparer de l'Égypte et même de la Libye actuelle. Donc, vous voyez qu'en un espace de temps très, très réduit, il a appliqué sa vision des choses qui étaient basées sur une vision de conquête. Et ils ont réussi quand même à s'emparer énormément de territoires en très, très peu de temps. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, ça s'est fait ainsi dans un temps si réduit face à deux empires très, très forts à l'époque, l'Empire perse et l'Empire byzantin, certes en déclin, mais quand même de fortes puissances mondiales et internationales. Lorsque Othman ibn Rafan, donc Omar, est assassiné par un perse, Abu Luhlou, qui est un esclave perse, et Othman prendra le pouvoir à travers le conseil, le shura, on sait très bien, on s'en souvient comment ça s'est passé. Donc, je vais occulter cette explication. Et lui, il va encore étendre, vous voyez, il va étendre au niveau oriental en repoussant les frontières vers l'est. Il va monter un petit peu plus au nord. Et pareil, au niveau de l'ouest, il va s'accaparer d'une partie du sud de l'Égypte de l'Égypte actuelle, où même à l'époque c'était considéré comme l'Abyssinie, et il va repousser les frontières occidentales vers la Tunisie et vers le Maroc actuel. Lorsque l'imam Ali, alayhi salam, viendra au califat, on va regarder les territoires qui appartiennent aux musulmans. Donc, cette partie avait été conquise par le prophète, cette deuxième partie par Abu Bakr, ensuite Omar, et cette dernière partie par Ansman ibn Afan. Imaginez un petit peu la puissance du califat musulman à cette époque en espace de 30 ans, même pas, 25 ans, ils se sont emparés d'une grande partie du monde, avec énormément de richesses, énormément de peuples qui finalement se sont soumis au gouvernement des musulmans. Mais à l'époque de l'imam Ali, qu'est-ce qui va se passer ? Les premières grandes guerres civiles entre les musulmans, et donc il n'y aura pas de conquête extérieure de la part de l'imam Ali, alayhi salam, mais comme Mu'aouya, lui, ne veut pas lâcher le pouvoir, lui, il va continuer ses conquêtes, même à l'époque de l'imam Ali, alayhi salam, mais il va surtout se focaliser à essayer de déstabiliser le pouvoir central, et on sait très bien que la première guerre civile entre musulmans a eu lieu à Basra, avec la bataille du chameau, et ensuite ça va s'enchaîner, et Mu'aouya ibn Abbé Sofyan va déstabiliser le pouvoir en envoyant des escadrons, des embuscades un petit peu partout au Yémen, à la Mecque, où il veut s'emparer du gouverneurat de la Mecque, il va s'emparer de l'Égypte, il veut s'emparer de Médine, à Sifid, on sait très bien ce qui s'est passé, et donc c'est une succession d'embuscades, et l'imam Ali, alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de réagir, mais il perd du pouvoir, le pouvoir géopolitique, il le perd clairement, il n'y a pas de doute, vis-à-vis de Mu'aouya, qui s'empare de toute l'Égypte, d'une partie donc de Shah, et il a des velléités pour le Yémen, où il ne réussira pas complètement à prendre sous son emprise. Donc les cinq ans du califat de l'imam Ali, alayhi salam, passent par éteindre le feu intérieur, on se souvient aussi des guerres des Kharijites, qui eux aussi ouvrent un nouveau front pour l'imam Ali, alayhi salam, qui finalement finira à être assassiné par un des Kharijites. Je pense que vous comprenez maintenant très bien pourquoi Mu'aouya ne voulait pas lâcher le pouvoir, et regarder les plans qu'il avait, lui, et surtout la dynastie qui prévoyait après lui, puisqu'il avait, malgré l'accord de paix qu'il avait avec l'imam Hassan, alayhi salam, il avait prévu de transmettre le pouvoir à son fils Ayazid, et les Banioumaïa et les Ouméad, sur, bien entendu, plusieurs dizaines d'années, ils ont réussi à encore étendre les frontières des territoires musulmans, du côté de l'Afghanistan, du côté oriental, mais également, ils ont pris certains territoires byzantins, et ils sont arrivés jusqu'à l'Espagne, on le sait très bien, et qu'ils voulaient même continuer pour prendre la France, et ils ont perdu une bataille à Poitiers, et c'était donc le plus haut point où ils ont réussi à arriver au niveau de l'Europe, à ce niveau-là, à Poitiers. Donc, mettez-vous maintenant à la place de Moawien, qui veut laisser le pouvoir, il laisse le pouvoir à Ayazid, il fait tout pour que les musulmans acceptent le califat de Ayazid, il s'est passé de multitudes de péripéties que je ne peux me permettre de vous les dévoiler et expliquer lors de cette discussion, mais ce que je souhaite dire, c'est qu'en 60 de l'Égypte, c'est-à-dire un an avant Karbala, là on est maintenant à 20 ans après l'assassinat de l'imam Ali, l'imam Hassan, lui aussi a été assassiné, empoisonné, en 60 de l'Égypte, nous avons Moawien qui envoie Ayazid, son fils, pour prendre et assiéger Constantinople, vous vous rendez compte, la capitale de l'Empire byzantin, toute la partie orientale de l'Empire romain, et l'Empire byzantin était à ce moment-là très très puissant. Ils avaient assiégé Constantinople pendant des mois, mais ils ont fini par perdre, et là les Romains avaient utilisé le feu grégeois, vous en avez entendu parler pour la première fois, on dit que ça a été inventé par les Romains, et ils ont réussi à repousser les musulmans et surtout l'armée de Yazid, l'armée de Moawien meurt, ok, Ardijab de 60 de l'Égypte, et Yazid prend le pouvoir. En tant que chiite, on a l'habitude, et c'est tout à fait normal, d'entendre un discours apologétique, ok, on va, et idéologique, on va présenter Yazid comme un monstre, comme un débauché, et il l'était, je ne renie pas du tout ce côté de sa personnalité, mais de l'autre côté, ben, les Bani Oumeya, dès le départ, même depuis l'époque de Abu Bakr, ben, c'était Amr ibn al-As qui avait conquis l'Égypte. Vous savez qu'à l'époque du califat de Omar, Omar ibn al-Khattab, ben, il accompagnait ses armées, et il avait prié à Jérusalem, lors de la conquête de Jérusalem, et il avait prié dans la, dans Al-Puts, dans la mosquée de Jérusalem, et c'est ce qui est raconté de façon assez claire dans l'histoire classique de l'islam. Donc, l'Égypte conquise par Amr ibn al-As, Damas et toute la Syrie, la grande Syrie de l'époque qui avait été conquise par Yazid ibn Abi Soufyan, le frère de Moawiyah, et Moawiyah ibn Abi Soufyan, et ces trois personnes, il y avait aussi Khalid ibn al-Walid, qui aidait beaucoup, ou la bataille de Yermouk en Palestine actuelle, en Syrie actuelle, c'était grâce à Khalid ibn al-Walid. Mais pour vous dire que, Amr ibn al-Khattab avait fait, dès le départ, le choix de choisir ses commandants de l'armée pour conquérir ses territoires, et il les avait installés, et ils se sont installés, et ils ne l'ont plus lâchée. Et on comprend mieux pourquoi Amr ibn al-As était très, très attaché à cette partie du territoire, parce que c'était lui qui les avait mis sous son emprise, et sous l'emprise des musulmans. Et pareil pour Moawiyah ibn Abi Soufyan, puisque c'était lui et son frère qui avaient conquis une grande partie du Liban et de la Syrie actuelle. « Vous êtes à la place de Yézid », c'est compliqué de se mettre à la place de Yézid, mais mettons-nous à la place du calife de l'époque. Automatiquement, comment il va réfléchir ? Il ne veut aucune rébellion intérieure, et pour cela, il va éliminer toute opposition. C'est le choix le plus simple et le plus facile pour lui, et cela pour continuer le plan qu'avaient mis en place Abu Bakr, Omar, Osman, Moawiyah. Et c'était, si vous voulez, cette vision de l'islam qui a prédominé, et même, je dirais, qui a prédominé énormément dans l'histoire, jusqu'à peut-être à la fin de l'Empire ottoman et du début des colonisations européennes. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nous, si on aurait été à la place du calife de l'époque, ne serions-nous pas prêts à tuer l'imam Hussein, alayhi salam ? En toute honnêteté, quelle vision de l'islam j'ai ? Est-ce que c'est la vision de l'islam où je souhaite avoir sur terre le pouvoir, conquérir les gens, conquérir les territoires, conquérir toutes les richesses, avoir de la célébrité, etc., etc. Donc, une vision très matérialiste de l'islam. En contrepartie, la vision qui nous est proposée par l'imam Ali, alayhi salam, elle est quand même bien, bien nuancée. J'ai pris ce passage du Nahjul Balara, qui nous montre quelque part quelle était la vision de l'imam Ali, alayhi salam, par Allah, même si on me donnait tous les sept domaines, c'est-à-dire le monde entier. Al-Aqalim al-Sabra, c'était une expression pour dire le monde, avec tout ce qui se trouve sous les cieux comme richesse, afin que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d'orge des pattes d'une fourmi, je ne le ferai pas. Pour moi, votre monde est plus léger que la feuille que tient la sauterelle dans sa bouche pour la mâcher, quel intérêt peut bien avoir Ali pour des biens qui disparaîtront et des plaisirs qui ne perdureront pas ? Et donc, c'est quand même pas évident de comprendre ces paroles lorsqu'elles ont été prononcées par le calife de l'époque et qui trouvait quand même d'énormes territoires et d'énormes richesses sous son emprise et sous son autorité. Et là, donc, surgit Karbala. Vous connaissez le contexte historique d'avant Karbala. Après avoir lu l'événement de Karbala d'Abu Mechneuf, vous savez très bien ce qui s'est passé après la mort de Mu'aïa lorsque Yazid s'est emparé du pouvoir et qu'il a demandé au gouverneur de Médine, Walid ibn Otba, d'avoir et de prendre l'allégeance de l'imam Moussan, alayhi salam, ou de le tuer et de lui envoyer sa tête. Karbala s'est produit. On sait très bien ce qui s'est passé avec beaucoup de détails. Mais lorsque Karbala s'est produit, que s'est-il passé ? Ensuite, quelles conséquences pouvons-nous voir après Karbala ? Et c'est là que je vais demander à Zohair d'intervenir et de compléter cette partie de la discussion. Oui, je suis là. Tu es là ? On aimerait que tu nous fasses part. Quel est ton regard concernant ces conséquences à court, moyen et long terme de Karbala ? Tu as une parole assez libre, donc tu peux apporter des faits historiques et ton analyse personnelle dans laquelle tu vas t'engager. Je te laisse la parole. La caméra n'est pas activée. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est mieux de l'activer. Alors moi, je vais plus insister sur le côté. Alors, c'est bon. Alors, tu as bien présenté la carte du monde à l'époque de l'assassinat du Marseigne, donc en 61e siècle. On voit bien les Umayyads à l'époque, donc après la mort de Moabia, contrôler un territoire immense. Et qui dit territoire immense, c'est très, très difficile à gérer. Et justement, les Umayyads ont eu énormément du mal à gérer. Et Moabia avait prévenu Yazid, ne demande pas à Hussain, Imam Hussain, de prêter allégeance. Laisse-le dans le Heijas et contrôle-toi de gérer les territoires. Yazid était un homme plus têtu, moins malin que Moabia. Du coup, il a envoyé cette lettre à Walid ibn Oupah. Il lui a demandé de prendre la légende d'Iman Hussain. Il a aussi demandé la légende d'Abdoulay ibn Zoubaïr, par exemple. Et donc, en 61, Imam Hussain est assassiné au mois de Mahram. Quelques mois après, ou une année après, les captifs reviennent à Madinah. Il ne se passe quasiment rien. Il ne faut pas oublier que le temps n'est pas le même que le nôtre. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, au Japon, une minute après, on le sait, quand il y a une explosion à Beyrouth, deux secondes après, tout le monde savait qu'il y avait une explosion à Beyrouth. Le monde, malheureusement, ne fonctionnait pas comme ça à l'époque. Le monde était très long, le temps ne s'écoutait pas de la même manière. Donc, jusqu'en 62, il ne se passe rien. Et en 63 apparaît un personnage que tu as mis sur la carte qui s'appelle Abdullah ibn Zoubaïr. Je vais faire chronologiquement, je vais parler de trois personnages dans cette intervention-là. Et je veux plus parler des personnages que des faits historiques parce que, moi, je veux plus me concentrer sur les personnes et pour expliquer à tout le monde que ces personnes-là, ce n'étaient pas des maçons. Ils réagissaient en fonction de l'environnement. Des fois, ils étaient alliés. Des fois, ils étaient ennemis. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir comment les choses ont évolué. Donc, Abdullah ibn Zoubaïr, il apparaît en 63. En fait, c'est le fils de Zoubaïr. Alors, qui était Zoubaïr ? Zoubaïr, c'était un compagnon du prophète. Tu as parlé tout à l'heure de Shoura qui a amené l'accession au pouvoir d'Ousmane. Donc, il faisait partie de la Shoura qui a élu Ousmane. Donc, lui, il a voté pour Imam Ali, al-Islam, Talay Zoubaïr. Donc, il était un allé d'Imam Ali pendant le califat d'Oumar et pendant le califat d'Ousmane. Mais quand Ousmane a été assassiné, il s'est ralliée à Aïcha pour faire la guerre à Imam Ali dans la bataille du Shama. Voilà, c'est ça le personnage de Zoubaïr. Et Abdullah ibn Zoubaïr a bien vu tout ça, tous ces événements-là. Et donc, quand il a vu que en Imam Moussen, on a demandé à Imam Moussen de prêter allégeance, dans la bataille du Mouhnaf, on le voit bien, il a aussi demandé à Zoubaïr, à Abdullah ibn Zoubaïr de prêter allégeance. Mais lui, il est parti directement à Makkah. Il s'est enfui, tout seul, pas avec la caravane. Il s'est parti tout seul. Imam Moussen l'a vu à Makkah. Abdullah ibn Zoubaïr et Imam Moussen se sont rencontrés à Makkah, dans la demeure de Abdullah ibn Abbas, là où Imam Moussen hésitait. Et Abdullah ibn Zoubaïr lui a dit à Imam Moussen, « Ne va pas en Irak. » Et pourquoi ? Il a dit, « Reste avec moi ici. On peut conquérir le hijaz, le pouvoir de Mouhnaf est affaibli. On peut diriger ensemble le hijaz, ne va pas en Irak. Surtout que tu connais bien, les Irakiens, ils vont t'assassiner. » Maintenant, Imam Moussen n'a pas accepté, ce qui est tout à fait normal, Imam Moussen avait un but. Et Abdullah ibn Zouba, ça l'arrangeait bien, parce que ça faisait un ennemi en moins pour lui. C'est un homme très, très malin. Et donc, en 1963, quand Imam Moussen a été assassiné, il a profité de cette situation-là. Ses partisans ont expulsé le gouverneur de Moabia à Médine. Ils ont pu le mouvoir à Médine. Et Yazid a réagi immédiatement au quart de tour. Il a envoyé son armée à Médine. Et on en parle souvent. Il a écrasé la réunion aux oubérites à Médine. Et pendant trois jours, ils ont violé, pillé la vie de Médine. Je pense qu'on en parle souvent dans le module. Mais on ne sait pas souvent le contexte de cette réunion. Et après, ils sont... Et Abdullah ibn Zouba est à Makkah. Et donc, Yazid, après avoir mis à Sankh Madinah, ils sont allés à Makkah. Ils ont assiégé Makkah. Ils ont commencé à bombarder la Makkah. Mais il s'est passé un événement, donc, en Mourham de 1964, alors que la ville était assiégée. Alors, comment il s'appelait ? Ousser ibn Noumer, c'était le capitaine de l'armée de Yazid. Ils ont appris que Yazid était mort. Yazid était mort. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont levé le siège. Et du coup, ils sont partis. Et ça a donné une bonne opportunité à Abdullah ibn Zouba de faire la conquête de Makkah et du Edjaj en entier. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un anti-calife. C'est-à-dire que, comme on avait un anti-pape à Avignon, on avait un calife en Syrie, on avait un autre calife, un anti-calife dans l'Edjaj. Et donc, Abdullah ibn Zouba a pris le pouvoir. Pourquoi je parle d'abord d'Abdullah ibn Zouba ? Parce qu'il a joué un rôle dans celui qui va suivre. Je vais d'abord parler de Suleyman ibn Nessour. Donc, vous avez vu que c'est l'assassinat d'Iman Moussen. La première rébellion contre les Oumoyers a commencé. Cette rébellion n'était pas forcément dans l'intérêt d'Iman Moussen. Ce n'était pas pour Iman Moussen qu'Abdullah ibn Zouba l'a fait, mais par opportunisme en fait. Il a profité de l'occasion pour s'empérer du Edjaj. Et je vais quand même continuer un peu sur Abdullah ibn Zouba et comment ça se finit. Donc, Abdullah ibn Zouba a dirigé tout le Edjaj. Et quand Mouktar a pris le pouvoir à Koufa, il a attaqué Mouktar. On va parler de Mouktar tout à l'heure. Il a aussi asséger Koufa. Il a tué Mouktar. Il a pris en main l'Irak. Et après, donc Hadjaj, dont tu avais parlé aussi, je crois, dans ton dernier coup de Hadjaj. Yazid a envoyé Hadjaj. Il a asséger Koufa et il a tué. Il a tué, il a reconquit Koufa. Il est allé à Madin, à Makar. Il a catapulté la Karba. Il a tué Abdullah ibn Zouba et le régime Zouba a pris fin. Je crois que c'était en 82, je crois. Je ne me sens pas. C'est dans les années 80. En 72. 72. 72. 72. Voilà. Donc ça, c'était le côté Abdullah ibn Zouba. Je sais que c'est un peu historique mais je voulais quand même présenter les personnages qui étaient dominants pendant cette conquête, pendant ces événements-là parce qu'à court terme, il y a eu quelque chose. En fait, on n'en parle pas beaucoup mais après, l'assisting d'Ibn Moussin a quand même provoqué une sorte de malège chez tout le monde et il y a eu beaucoup de mouvements. On va parler aussi maintenant de Suleman ibn Sourab. Je ne sais pas en arabe si on dit comment. C'est le mouvement, c'est important parce que c'est le mouvement des repentants, des Tawabin. Alors repentant, c'est quelque chose parce que ça veut dire quoi être repentant. Nous, on parle de Rur à Karbala, celui qui a demandé pardon, mais les Tawabin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Suleman ibn Sourab était celui qui a écrit dans la première lettre à l'Ibn Moussin quand l'Ibn Moussin était à Makkah pour l'appeler à Kufa. Donc, il a dit à l'Ibn Moussin « Viens, tu es notre imam, il n'est pas valable, et viens ici à Kufa. » Moussin a écrit énormément de lettres, mais Suleman ibn Sourab était très, très important parce que c'était un compagnon du prophète. Il était très, très connu et il était très, très pieux, très honnête. Donc, Moussin, quand il a vu cette lettre-là, il a eu confiance. Malheureusement, quand Moussin est arrivé et est parti de Makkah, la révolte de muslims a été matée. C'est écrit dans Abu Meknaf. Ibn Ziyad a pris le pouvoir et tous ces gens-là ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu sortir de Kufa et ils ont laissé assassiner Ibn Moussin. Donc, quand Ibn Moussin est mort, en 65 de l'égire, tous ces gens-là, ils se sont rendus compte c'est un peu à cause d'eux qu'Ibn Moussin est mort. Donc, ils ont décidé de se venger. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 4000 en fait. Ils sont allés du côté de Cham pour se venger. Mais ce qui est important dans l'histoire de Suleman, c'est qu'il est parti à Karbala. il est allé sur la tombe de Karbala. Donc, en 65 de l'égire, il a dit qu'Ibn Moussin, on regrette, on se répond, mais on va te venger. Enfin, pour moi, si on considère que l'histoire de Harbaïn, de Zaharad de Harbaïn, compagnon, comment il s'appelle, n'est pas peut-être authentique, je peux dire que c'est l'un des premiers Zaharad officiels à Karbala. Donc, Suleman est parti sur la tombe, il est parti sur la tombe. On dit même, certaines traditions disent même que c'est lui qui a mis le premier toit sur la tombe d'Ibn Moussin. Donc, ils sont allés, ils ont allés faire la guerre contre Cham. L'endroit s'appelle, alors, comment ça s'appelle ? Aïn al-Warda, c'est en arabe, mais c'est important. Ils sont allés là-bas, ils se sont fait massacrer et la révolte de Suleman était terminée. Oui, Achille, Tchabir exactement, Tchabir. La troisième révolte, celle-là, elle me plaît la plus, c'est celle de Moukhtar. On en parle souvent, je pense, tu en as parlé aussi hier. Alors, Moukhtar, c'était un personnage aussi, parce que lui aussi, il est un peu controversé. Donc, Moukhtar, il est né à 1er de l'égir, donc 1er de l'égir, donc à peu près, il était l'âge d'Ibn Moussin, c'était un peu la même génération. Mais après la guerre de ce film, après la dissension de Kawarij et l'ébani Oumaya, il est sorti de la vie politique et on le voit en 60-61 de l'égir, il était à Koufa et Moussib Nakhil, quand il arrive à Koufa, c'est chez Moukhtar qu'il vient. On ne sait pas ce qui s'est passé, quelle était la vie de Moukhtar avant 62 de l'égir, mais on sait que quand il est arrivé, si Moussib Nakhil est allé chez Moukhtar, c'est qu'il avait totalement confiance à Moukhtar et donc c'était un personnage qui était important pour Imam Moussin. Alors, Moukhtar est allé chercher une armée pour aider Moussib, entre-temps, Moussib a été arrêté et tué. Quand Moussib est revenu avec sa tribu, il a été arrêté par Ignazia, donc il n'a pas pu assister à la bataille de Karbala. Pour une fois, ce n'était pas une traîtrise, mais il n'a pas pu assister parce qu'il était en prison. Ce n'était pas que Moussib Nakhil qui lui a eu peur et qu'il n'est pas allé se battre. Lui, il était en prison, il ne pouvait pas se battre. Donc, il s'est demené pour sortir de prison parce que sa soeur avait épousé Abdoulayeb Nougmar, le fils du deuxième calife. Et quand Abdoulayeb Nougmar a écrit une lettre à Yazid, Yazid n'avait pas le choix. Donc, il a libéré Moukhtar, Moukhtar qui est parti à Makado et il s'est rallié avec Abdoulayeb Nézouber, le personnage qu'on a pu avant. Il s'est rallié avec lui, il a lutté avec lui contre l'armée de Yazid, mais, mais Moukhtar voulait plus que ça. Il ne voulait pas être le vassal d'Abdoulayeb Nézouber, il voulait quelque chose d'autre. Du coup, il est parti à Koufa au moment où Abdoulayeb Nézouber a conquis Koufa et a envoyé son gouverneur. Il a conquis Koufa en 1966, mais malheureusement, 18 mois plus tard, les oublayques l'ont encyclé et Moussaïa Nézouber l'a passé au fil de l'été. Ce qui m'intéresse dans l'ationnage de Moukhtar, par contre, c'est son idéologie, parce que Moukhtar, c'est ce qu'on appelle un Kaysanien. Alors, c'est quoi un Kaysanien ? En fin de compte, chez les Shias, on peut dire que c'est la première secte, ou la première, on peut dire secte, oui, on peut dire la première secte apocalyptique et messianique. Alors, en fait, quand Moukhtar est arrivé, quand Moukhtar pour convaincre les Koufis, qu'est-ce qu'il lui disait ? Il lui disait que Moukhtar est le Mahdi et que c'est la fin du monde et qu'après moi, il n'y a rien. Donc, il a convaincu les personnes par des idées apocalyptiques et aujourd'hui, ça foisonne les idées apocalyptiques. En tout cas, ici, il y a beaucoup, beaucoup de sectes apocalyptiques en disant qu'après nous, c'est la fin du monde. En Iran, aussi, ça existe, on dit qu'après l'imam Hameneh, c'est la fin du monde, c'est le armé imam. Il a emmené une idée apocalyptique du monde et surtout, il faut être clair, c'est la première secte messianique, c'est-à-dire que c'est les Kaysanias, c'est la première secte messianique et eux, ils disaient que Mahmoud ibn Anathia était le Mahdi et qu'après lui, il n'y a plus d'imam, il n'y a plus rien. Voilà. En quoi cette personnalité est controversée ? Bon, jusqu'à maintenant, on ne sait pas beaucoup s'il l'a vraiment fait pour son intérêt ou s'il l'a vraiment fait pour l'imam Moussin. En tout cas, il y a deux ou trois choses qui sont sûres. Premièrement, il a bien vengé l'imam Moussin puisqu'il a tué Ignazia donc c'est son commandant Ibrahim ibn Malik Ashtar qui a tué Ignazia dans une guerre terrible et c'était pas facile de tuer Ignazia. Il a tué Chim, il a tué Omar ibn Sade, il a tué Urmalar. Donc quasiment tous les grands ennemis de l'imam Moussin ont été tués par Moukta et pour cela, je pense, tous les alim et tous les imams lui sont redevables parce que c'est celui qui a vraiment vengé l'imam Moussin. Malheureusement, après la défaite de Moukta et après la défaite des Oumayites en 1972, tout s'est calmé. Les Marouanis sont arrivés au pouvoir et Abdoul Malik a pris le dessus. Il a mis Hadjaj à Koufa, il a conquis Koufa, il a conquis El-Wajjaz et après ça, les Oumayites ont eu des jours heureux. Ils ont quand même dirigé 80 ans après la mort du Marouanis. Donc personnellement, je ne pense pas que la bataille de Karbala puisse avoir été la cause de la chute de l'empire Oumayyad. Donc enfin, politiquement, historiquement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Je suis désolé, c'est un peu dur de dire ça. Mais la mort d'Imam Hussain n'a pas provoqué un terrible rumour sur le monde islamique en général. Et d'ailleurs, les personnages qui étaient là, donc Oktar ou Suleyman ou Abdoulaye ou Bnezouber n'étaient pas vraiment des partisans d'Imam Hussain. Ce n'est pas vraiment prouvé qu'ils le faisaient par l'Imam Hussain. À la limite, après, il y a eu Zahid Ibn Ali, le fils du 4e Mima, qui semblait être plus proche des idées d'Imam Hussain. Mais lui-même, il a fait, grâce à lui, il y a eu une secte. Tu as parlé des Zahidi hier, donc les boïdes sont des Zahidi, où il y en a beaucoup au Yémen. Et à cause de ça, il y a quand même une secte Zahidi qui existe toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté court terme. Moyen terme, il n'y a eu quasiment rien. Donc, au temps des Abbasides, après les Omaïades, les Abbasides sont arrivés au pouvoir. Il n'y a eu quasiment rien, si on regarde bien. Il y a juste le côté Atmaïmam où il a eu un petit, à un moment, il était successeur du calife. Mais bon, c'était plus une duplique autre chose. Donc, jusqu'au Gheibat, il n'y a quasiment eu rien. Après, il y a eu des fêtes limites. Excuse-moi de te couper, tu ne considérais pas la prise de pouvoir des Abbasides comme étant un impact politique certes, 80 ans après, des dizaines d'années après Karbala, mais dû à l'affaire Karbala ? Non, je ne pense pas du tout parce que les Abbasides, enfin, ils sont arrivés à un moment, les Oumaydes étaient complètement finis, donc, en guerre de succession, en guerre de succession, quand les Abbasides sont arrivés au pouvoir, les Oumaydes étaient déjà finis pour eux et Imam Jhafassadik savait très bien que ces Abbasides n'étaient là que pour le pouvoir. Et d'ailleurs, dès le début, à part que Pansmaïmam et Chataïm ont eu un petit répit, quelques années après, dès le moment du Satmeïmam, c'était très dur pour les imams, parce que quasiment tous s'avions en prison, ils ont tous été assassinés, et d'ailleurs, c'est le gouvernement et la politique des Abbasides qui a conduit quand même à aller au Qaïba de notre imam, parce que c'était quasiment invivable et impossible à vivre pour eux. Moi, personnellement, je ne considère pas vraiment les Abbasides comme une conséquence parce qu'entre le fait de la fin des révoltes contre les Oumayades et la fin des Oumayades, ils ont eu tellement de temps que les Abbasides ne peuvent pas être la conséquence du martyr de Mahfussan. C'est mon avis. À partir de là, il n'y a eu qu'un seul gouvernement chiite dans le monde, c'est celui des Fatimides, qui a mis 297-567, c'est très tard. C'était des Ismaéliens, ils ont dirigé quand même assez longtemps, mais c'était des Ismaéliens, c'était des Ismaéliens, donc ça ne nous concerne pas spécialement, même si c'était des chiites. Donc après les Fatimides, il n'y a quasiment rien, même si les Bouhides c'était des Aïdides, il n'y avait quasiment rien. Et puis on arrive à l'époque moderne, en 1979, avec Imam Khomeini. Ah oui, MashaAllah. Donc en 1979, Imam Khomeini est arrivé au pouvoir, et si on écoutait toutes ces cassettes qu'il envoyait de Paris en Iran, tous les premiers serments qu'il a fait à Taheran, le serment de Juma, il n'y avait pas un seul serment où Imam Khomeini n'était pas cité. Donc on voyait bien que c'était enfin, enfin le mouvement d'Imam Khomeini qui vivait, parce qu'il ne faut pas oublier que les quelques jours qu'on a passé ensemble, tu as toujours parlé de rites, tu as parlé de j'yarets, tu as parlé de matam, tu as parlé de j'adari. Mais quel était le combat d'Imam Khomeini ? Le combat d'Imam Khomeini c'était pour des principes, la justice, l'équité, l'égalité sociale, il y a beaucoup, beaucoup de principes pour lesquels l'Imam Khomeini s'est battu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Chimr, il faisait la Namah, il faisait Rosa, il allait au Roch, Wurmala, tous ces gens-là au Mursad, c'était pas des gens, peut-être qu'Isid était un peu débauché, mais tous ces gens-là qui étaient en guerre contre l'Imam Khomeini n'étaient pas des débauchés. C'était des gens qui étaient croyants, des gens qui priaient. Et donc, la bataille d'Imam Khomeini c'était pour des principes et surtout pour une idée politique. c'était pour un islam politique parce que, en fait, si Imam Moussin aurait pris le califat, c'était pour quoi ? Pour que les gens fassent Namah ? Mais il faisait déjà Namah. Pour que les gens fassent Hach ? Mais il faisait déjà Hach. C'était pour un islam politique. Et la seule personne que je vois aujourd'hui en 1979, donc c'est Imam Khomeini, qui a emmené cette idée de l'islam politique qui est venue, qui a mis ce qu'on appelle le vilayté fakir, c'est-à-dire le gouvernement du juriste. Il y a des défauts, évidemment, ce ne sont pas des maçons. Mais ça correspond bien à l'idée que je me fais du mouvement d'Imam Khomeini. Maintenant, ça fait 40 ans que les ayatollahs sont au pouvoir. J'ai l'impression que leur pouvoir est en train de s'effriter un petit peu. L'avenir nous dira ce que ça va donner. Il y avait aussi une question que je pense que tu as oublié de me poser, c'est pour dire que ce mouvement-là, est-ce que ça concerne les chiites ou l'humanité entière ? Enfin, selon moi, vraiment, ça va un peu vexer un peu nos amis, ceux qui nous écoutent. Moi, je pense que ça reste un mouvement vraiment chiite. Il n'y a pas eu... Enfin, quand tu lis dans les livres sunnites ou dans tous les livres, ils parlent d'une échauffourée à Iman Moussin. Pour eux, c'est une échauffourée, c'est un rebelle qui est monté contre Yazid et qui a été... et qui est dans l'échauffourée a été maté par l'armée de Yazid. Ça reste là. Ça reste jusque-là pour eux. En tout cas, pour les chiites, c'est très important. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, dans les années où c'est un jour ouvrable, cette année, c'est dimanche et quand c'est un mardi ou un mercredi, que nous, on est fermé et quand tu vas à Tana, tu n'as pas l'impression que c'est un jour. Pour eux, c'est un jour tout à fait normal. Il y a les Indiens qui sont fermés, les chiites. Et tout fonctionne normalement. la bourse fonctionne, tous les pays fonctionnent. On voit bien qu'il n'a pas vraiment d'impact à part chez le Chien. Enfin, en conclusion, parce que tu as parlé de la partie grande discorde, moi, j'aime bien présenter un livre quand je fais une intervention. Donc, moi, je présente un livre, je ne sais pas si on le voit. Pour ceux qui s'intéressent, moi, j'ai bien aimé ce livre. Ça s'appelle la grande discorde que je vais mettre dans le panel. Il n'y est pas en e-pub, il n'est pas en PDF, malheureusement. Et donc, ça, c'est la grande fitna parce qu'autant dire, vous avez vu qu'Aboubacar, Omar et Ousmane, ils ont conquis des territoires. Mais pendant le règne du Mamali, les guerres civiles ont éclaté. C'est ça qu'ils appellent la fitna. Et moi, j'aime bien ce livre parce qu'il est très, très bon. Tout le monde ne va pas aimer parce que, comme tu as dit, ce n'est pas une anthologie chine. Il va dire des choses que nous, on ne va pas aimer. Mais c'est bien pour apprendre, pour continuer un peu plus loin sur l'histoire. Voilà, Cheikh, je crois que c'était un peu long quand même. Ah non, c'était très bien et très instructif. Juste un point, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'imam Moussain a-lis-salam, lui, s'est sacrifié avec ses intentions, sa philosophie, ses envies, ses souhaits, mais finalement, tous les autres qui ont repris au niveau politique, est-ce que l'histoire de l'imam Moussain a-lis-salam n'est pas qu'une seule, qu'une monture politique finalement pour s'appuyer sur le côté tragique de cet événement pour mobiliser les peuples parce qu'on voit que les peuples même, les musulmans quand même, il y a beaucoup de musulmans qui sont, que ça a triste de savoir que le petit-fils du prophète a été assassiné sauvagement par Yézid ibn Nwaria et que cet événement peut devenir une très bonne monture politique pour celui qui s'en empare et ensuite sous prétexte de justice, équité, justice sociale, etc., etc., il peut facilement s'emparer du pouvoir et manipuler des peuples. C'est ce qu'il y a pas vraiment. C'est bon. On n'entend pas ? Là, c'est bon. C'est ce qui semble, c'est ce qui semble être fait avec Mouktar. C'est ce qu'on a en Mouktar, on l'appelle Kavav, le menteur parce qu'en fait, il avait menti. C'est ce qu'on reproche à Mouktar, c'est-à-dire qu'il a profité de la grande tristesse des gens à l'époque, surtout de Koufa, pour s'en empare du pouvoir. Mais personnellement, si tu parles de l'Iran, je ne pense pas que ce soit le cas. Si tu vois le nombre d'Iraniens qui vont faire le zéhla de Karbala, la sensibilité de... Parce que, enfin, l'Iran a beaucoup apporté quand même à la commémoration d'Imam Hussain. Donc, je ne pense pas que... Pour le monde moderne, ce soit le cas pour l'Iran ou peut-être pour l'Irak, si un jour, on arrive à avoir un gouvernement islamique en Irak. Mais pour Mouktar, je pense que c'est clairement le cas. Mais Abdoulaye ibn Zouba, lui, il ne s'est jamais caché. Abdoulaye ibn Zouba, il ne s'est jamais caché. Il a directement proposé à Imam Hussain à Maka que, prenons le pouvoir ensemble, on peut, à tous les deux, on peut prendre les Oumayyads. Donc, pour lui, c'était le pouvoir, qui ne s'est jamais caché. Mouktar, il était un peu plus malin. On n'a jamais su, en fait, même jusqu'à maintenant, on ne le sait pas, réellement. C'est écrit dernièrement, il l'a très, très bien défendu, mais sinon, les Alibs d'avant... Moi, quand je suis allé à Koufah, j'étais très étonné parce que... Donc, il y a la tombe de Mouktar, il y a la tombe de Mouktar et les Oura, par exemple, ils vont faire zérad à la tombe de Mouktar, mais ils tournent carrément le visage contre la tombe de Mouktar. Donc, chez eux, je pense qu'il doit être très, très controversé aussi. Et ça, j'ai remarqué, j'étais quand même étonné parce que moi, j'admire cette tombe-là, Mouktar, j'ai lu même tout son livre en Koufah, tellement j'aime cette tombe-là parce que... C'est plus les péripéties que j'aime, comment il a débusqué un à un les assassins d'Imam Houssin, c'est une histoire très, très passionnante. Mais j'étais quand même étonné que... Donc, forcément, il y a sûrement des écrits ou des rivayettes qui doivent dire que nous, chez nous, par exemple, c'est caché parce que, chez nous, c'est un personnage important. Jusqu'où nous, on cache certaines choses, mais certainement, il y a des choses qu'on peut, qu'on devrait, qu'on devrait les procher mais qu'on ne sait pas, en fait. Ok, super. Merci beaucoup pour ton apport. Bon, si on a quelque chose à rajouter, on va aussi écouter et lire les questions des participants, Inch'Allah, après la récitation du Maqtal par notre sœur Akiza Sharif. Sallu ala Mohamed wa ala Mohamed. Martyr des deux fils de Abdallah bin Jafar. Les soldats, les soldats les avaient encerclés de tous les côtés. Abdallah bin Qutbah al-Nabahani al-Tay ataka Aum bin Abdallah bin Jafar bin Abi Talib et le Tua. Amir bin Nahshel al-Timi attaka Mohamed bin Abdullah bin Jafar bin Abi Talib et le Tua. Martyr des descendants de Akil. tira une flèche sur Abdallah bin Muslim bin Abdullah bin Muslim bin Akil de manière à clouer la paume de ce dernier à son front. Il ne pouvait plus la faire bouger. Amr tira une autre flèche qui lui transperça le cœur. Enfin, loqait bin Yasir al-Johani k'ahid. Lorsque Abdallah bin Jafar bin Abhi Talib a pris la nouvelle du martyr de ses deux fils Mohamed et Aoun avec Hussein al-Islam, les gens verrent le visiter pour présenter leurs condoléances. Il se mit devant l'assemblée et dit La louange est à Abdallah puissant et exalté malgré le martyr de Hussein al-Islam. Si je n'ai pas pu aider Hussein par mes propres mains, mes deux fils l'ont aidé. Par un vent, si j'avais été présent avec lui, j'aurais aimé ne pas le quitter jusqu'à tomber en martyr avec lui. Par un vent, ce qui me soulage et facilite à supporter la douleur de leur perte à eux deux est de savoir qu'ils sont tombés en martyr avec mon frère et mon cousin pour l'aider en patientant avec lui. As-salamu alayka ya Aba'abdillah wa ala al-arwaah alati halat bifina'aik alaykum minni salamu allahi abadam ma baqit wa baqiyal lailu wa al-nahar wa la ja'alahu allahu akhira al-ahdi min ziyaratikum As-salamu ala al-hussein wa ala alayyi ibn al-hussein wa ala awladi al-hussein wa ala as-habi al-hussein salamu ala ala muhammad wa ala muhammad as-salamu ala al-hussein as-salamu ala al-hussein